Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 21 octobre 2024. Déjà, on se rapproche de la fin de l'année de plus en plus. Je vais vous mettre en ligne les prévisions 2025 entre novembre et décembre, de façon un peu espacée, de manière à ce qu'on est temps de les digérer, chacun son tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Il y a un changement important, le changement en question, c'est le passage du soleil qui va quitter le secteur de la balance pour entrer dans celui du scorpion, comme chaque année, avec une petite variable de calendrier, c'est pour ça que chaque année ça change, ça peut être le 22, le 23, 8h du matin, 6h du soir, voilà. Petit décalage du calendrier, eh bien cette année, le soleil va quitter le secteur de la balance, disais-je, ce sera mardi 22 à 22h16 en temps sidéral, et comme on a encore un petit peu d'avance sur les régimes par rapport à Greenwich, en fait ça sera le 23 à 0h16 ici en métropole, voilà, pour l'anecdote. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, le soleil, 0h16 très précisément, quittera le signe de la balance pour entrer en scorpion. Voilà, cette année, c'est à ce moment-là que ça se passe. En attendant, mardi soir, nous avons de très belles énergies encore pour mes signes d'air, jusqu'à mardi soir, avec ce soleil en balance, qui apporte vitalité, plutôt énergie positive, plus grande fluidité relationnelle, c'est un soleil en signe d'air, on est dans les mécaniques relationnelles, la fluidité, les échanges, la mobilité, les liens, les contacts, voilà, l'ouverture, c'est l'air tout simplement. Donc très bon jusqu'à mardi soir, voire la nuit, voilà, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais également pour mes lions, pour mes sagittaires. Jusqu'à mardi, tout va bien grâce à la condition solaire qui vous veut du bien, elle aussi comme on disait. À partir de mercredi, la donne change, change. Le soleil rentre en scorpion et va apporter, cette fois-ci, les mêmes énergies, mais de façon plus intuitive, plus affective, plus sensible, plus réceptive, pour mes signes d'eau. Pendant un mois, vous allez bénéficier de cette influence du passage du soleil dans un secteur qui vous veut du bien, signes d'eau à signes d'eau. Donc très bon pour mes scorpions, bon anniversaire premier des camps, très bon pour mes poissons, pour mes cancers, et puis dès qu'une planète est en scorpion, elle veut du bien par le jeu des sextiles 60 degrés à mes vierges et mes capricornes, là, vous avez un mois devant vous avec une visibilité qui est liée à l'aspect du soleil dans un secteur qui vous est complice, dirons-nous, qui est propice à vous apporter des bonnes énergies bien canalisées. Donc très bon pour vous, j'ai dit. Donc là, on emballait déjà une bonne dizaine. À partir de là, il y a d'autres choses dans le ciel cette semaine. Nous avons également une autre planète en scorpion en ce moment, c'est Mercure. Mercure, dans ce secteur, prend une coloration particulièrement intuitive, instinctive. Mercure, l'intelligence, le mental, se mixtent vraiment bien avec le signe du scorpion. Parce qu'on va associer la planète de l'intelligence, de l'adaptation, de la communication, entre autres, bien sûr, avec un secteur qui aime aller au fond des choses, qui est susceptible d'aller voir au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on nous donne comme information. C'est pour ça que je dis que ceux qui sont nés avec Mercure en scorpion sont des traqueurs d'incohérence. Traqueurs d'incohérence parce qu'ils ont à la fois cette capacité d'analyse, à la fois cette disposition intuitive et instinctive qui fait qu'ils parviennent à démêler le vrai du faux avec un talent à nul autre pareil. Peut-être raison pour laquelle on y trouve autant de psychologues, de psychanalystes, d'enquêteurs, policiers, etc., qui aiment aller au-delà. C'est une intelligence très belle. En revanche, il y a deux faiblesses à surveiller, qui se répercutent par le jeu du fait qu'une planète est dans une zone, prend une couleur, qu'elle redispache par la suite. Mercure en scorpion va avoir deux petites faiblesses à surveiller, disais-je. La première consiste à apprendre à lâcher prise sur des choses qui nous mobilisent l'esprit, souvent qui nous tracassent, qui nous agincent. Et il est assez fréquent avec une position de Mercure en scorpion que lorsqu'on a une idée dans la tête, chose qui nous embête, qui nous tracasse, qui nous mobilise, on n'en sort pas pendant plusieurs jours. Ça devient une idée centrale et on rabâche, on rabâche, on rabâche. Ce qui fait que l'entourage peut saturer un peu et dire, allez, change de disque, passe à autre chose. Ouf, ça devient lourd. Ça, c'est le premier point faible à surveiller. Le deuxième point faible, c'est cet exceptionnel talent à aller repérer la faille d'un raisonnement, d'une attitude, d'une discussion. Je parlais de tracker d'incohérence et Mercure, le verbe, l'esprit, lui permet de repérer tout de suite ce qui cloche et peut, par mouvement réflexe, mettre le doigt dessus. Et donc, ça peut être l'origine de remarques piquantes, blessantes, tellement précises dans l'impact qu'on peut taper un peu sous la ceinture sans se rendre compte, c'est imagé et appuyer sur des zones, ce que j'appelle des zones névrotiques, des zones de peur, des zones d'appréhension non maîtrisées chez tous les interlocuteurs. Donc, on peut dire des choses qui vont blesser. Voilà, j'accouche du raisonnement. Donc, attention en ce moment, mes Mercure en signe d'eau, bien évidemment, vous êtes plus intuitif que d'habitude. Mercure, Scorpion, vous montez en haut de tous les curseurs, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, très bon, il n'empêche, très bon pour le mental, la communication, la réflexion. Pour mes Scorpions, mes Poissons, mes Cancers, et même chose qu'avec le Soleil, très bon pour mes Vierges et mes Capricornes. Non, mes Capricornes qui, vous, n'avez pas votre langue dans votre poche quand vous avez un truc à dire, ça peut se faire de façon harmonieuse parce que l'aspect est heureux, mais point trop n'en faut, surtout. En revanche, quand le Soleil et Mercure sont en Scorpion, vous aurez en tête qu'ils forment une opposition avec mes Taureaux. Donc, pas d'emballement pour mes Taureaux et faites attention à ce que vous dites mes Taureaux ou surtout à la façon dont vous recevez les informations, de façon à ne pas vous figer. Pareil pour mes Verseaux qui êtes au carré de mon Scorpion et mes Lyons qui êtes, vous aussi, au carré du Scorpion. Soyez plus subtils dans votre façon de communiquer, plus, comment dire, moins secs mes Verseaux, moins passage en force pour mes Lyons. Voilà un peu la méthode pour arrondir, pour adoucir cette singularité de Mercure dans ce signe, encore une fois, si puissant. Si l'on est bien celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, notre domaine amoureux et affectif. Vénus démarre la semaine à 4 degrés du Sagittaire. Sagittaire, domaine de Jupiter, domaine de Neptune, signe de feu. On est dans les élans affectifs amoureux. Vénus, dans ce signe, gagne en chaleur, en générosité, en élan. Mais parfois, un petit peu en idéalisme aussi. Attention à ne pas attendre que, comment dire, d'imprévus, de choses trop idéalistes. S'il n'y a pas la valise dans le couloir pour partir en vacances et vous faire une surprise, il ne faut pas vous formaliser pour ça. C'est vous qui avez cette coloration avec un besoin d'aventure, de découverte, d'élan, encore une fois, de générosité, etc. Cette Vénus-là, elle vous apporte énormément de charme, dans tous les cas, mes Sagittaires. Profitez-en, la période est heureuse. Quand Vénus est sous une note de tête, toujours des périodes agréables, en général. Attention, il y a quand même l'opposition de Jupiter, donc la gourmandise, les excès, l'impatience. Mais Vénus est quand même celle qui domine dans le secteur en ce moment. Donc très bon au niveau émotionnel, pour mes Sagittaires, profitez-en. Pour mes lions, pour mes béliers, même influence. Quand Vénus est en signe de feu, elle protège mes autres signes de feu, toujours. Également pour les deux signes associés, qui sont mes balances et mes versos, par le jeu de 60 degrés. Très belle période pour passer en douceur, pour fonctionner en souplesse, avec charme et délicatesse. Voilà, s'il en est, avec un beau ou une belle influence de Vénus, ça aide, indiscutablement. Ça compense mes versos et mes lions, la contrariété liée à Mercure. Donc on fait attention aux verbes et on y va plus dans l'affection. En général, ça marchera mieux dans une configuration comme celle-ci. Voilà, et puis j'ai Mars, Mars l'action. Mars, je retrousse les manches. Souvent, j'aime bien remonter les manches. Le Mars a 25 degrés du cancer pour démarrer la semaine. Toute la semaine, il est encore en cancer. Je crois qu'en fin de mois, il changera, je vous en parlerai, parce qu'il abordera un signe que j'aime beaucoup au niveau de la puissance quand il rentrera en lion. Mais là, pour l'instant, il est en cancer. On le sait, l'énergie de Mars en cancer, c'est de l'énergie gouvernée par la Lune, la Lune qui gouverne le cancer. Donc c'est de l'énergie en dents de scie. On a la pêche de trois jours, ça redescend, ça remonte, ça repart. Donc il ne faut pas se formaliser, focaliser sur le fait qu'on ait des crêtes, des pics, et des crêtes, des pics comme ça au niveau de l'énergie. C'est la nature même de Mars en cancer. Dans tous les cas, l'énergie est belle pour mes cancers. Mars sur sa tête, ça dynamise indiscutablement. Parfois, ça agace, ça fatigue, ça rend impatient. Certes, mais dans tous les cas, ça pousse à se remuer. Ce qui est l'idée directrice générale première, c'est sa fonction. Donc voilà, il faut agir en ce moment. Très bon, excellent pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes taureaux dont je n'ai pas beaucoup parlé, et puis pour mes vierges, encore une fois, vous savez, quand il y a plein dans tous les sens, on a des influx qui s'additionnent et qui peuvent se contrarier parfois. Mais là, c'est plutôt pas mal pour mes vierges, encore une fois, pour mes cancers, mes taureaux au niveau de l'action, mes scorpions et mes poissons, plutôt pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes capricornes, vous l'avez en opposition, donc attention aux agacements. Mes béliers, vous l'avez en carré. Attention vous aussi à ne pas être trop impulsif. Les carrés de Mars, ça rend... On a une limite, on a tendance à la forcer, à vouloir aller plus vite. On est dans l'impatience, dans la spontanéité, et puis attention au seuil de rupture en matière d'échange. Voilà, mes martiens, comme je les appelle, mes béliers, mes capricornes. Cette influence de Mars en carré en opposition pour vous donne de l'énergie un peu comme ça quand même. Ce qui se traduit, encore une fois, on l'a vu, par de l'impatience, de la précipitation et le fait d'essayer de forcer les situations. Voilà. Levez un peu le pied, si vous pouvez, ça rime, c'est l'idée. Voilà. Après, j'ai quoi ? J'ai toujours Jupiter en gémeaux, 21 degrés. Alors là, on rentre dans le cycle des planètes rétrogrades. Il y en a quatre en ce moment qui sont rétrogrades. Rétrogrades, c'est vue de la Terre quand on fait le tour du Soleil. Elles sont dans un angle où, dans notre champ visuel, comme là, la Terre est plus rapide dans son cycle que toutes les planètes en question. On a l'impression que nous, on va plus vite qu'elles reculent. Dans notre angle, elles sont ce qu'on appelle en marche rétrograde. Et il y en a quatre en marche rétrograde. Il y a Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Quatre gros morceaux en marche rétrograde. Donc, en ce qui concerne Jupiter, Jupiter, la chance, le positif, il reste quand même actif. Même si tout est un peu ralenti, toutes ces planètes restent actives, mais avec une sorte de densité d'influence un peu plus réduite. Tout simplement. Donc, très bon Jupiter, là, en gémeaux, 21 degrés, pour mes gémeaux, pour mes signes d'air, pour le coup. Toujours la planète de la chance, du positif et de l'optimisme. C'est ce qu'il faut cultiver. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut le cultiver, le construire, un état d'esprit positif. Très bon, potentiellement, pour mes gémeaux, mes balances. Pas de mélancolie, mes balances. Mes versos, pareil, pas de mélancolie. En ce moment, ce n'est pas le moment. Très bon pour vous trois. Très bon pour mes béliers, qui bénéficient aussi de l'influence de Jupiter. Et mes lions, encore une fois, un aspect qui est au vœu du bien. Entre Vénus et Jupiter, mes lions, profitez-en. Pareil pour mes béliers. Voilà. Après, j'ai Saturne et Neptune, toujours en poisson. Vous savez, Saturne, la sagesse, le temps, mais parfois un peu la fatigue. Et Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, la perméabilité émotionnelle. Les deux. Sagesse et inspiration, dirons-nous, pour simplifier. En poisson, apporte les deux notions que je viens d'évoquer. Pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. Conjonction, sextile, trégone. Voilà, la même influence. Et puis, enfin, j'ai Uranus, 26 taureaux. Toujours cette part de créativité, cette part de capacité à essayer d'innover, de sortir des sentiers battus. Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Toujours là, lui. Il est très lent, on le sait, il ne bouge plus. Et enfin, Pluton, jusqu'au 18-19 novembre. Là, il est toujours à la fin du capricorne. Il est dans sa dernière séquence dans ce signe-là. Il est dans sa phase où, si on a bien fait en sorte de résoudre ce qui traînait, de tourner la page de ce qu'il nécessitait. Eh bien, c'est cette dernière impulsion qui est si tonifiante, si dynamisante, si porteuse, en fait. Elle n'est plus destructrice comme elle l'a pu l'être pendant de longues années-là. Le dernier passage, c'est celui où la vie renait, en quelque sorte. Le mécanisme plutonien. Voilà pour les planètes. Après, on m'avait posé des questions qui étaient, je reboucle dessus, c'était est-ce que quand on a le même signe solaire que l'ascendant ? Ascendant et signe solaire, on a une chance sur 12 d'avoir le même. Et en général, quand le soleil est placé juste devant l'ascendant, juste derrière, en quelque sorte, eh bien, ça renforce les caractéristiques du signe dans tous les cas. Soleil, par exemple, vous êtes bélier ascendant-bélier, on va renforcer l'adéquation entre l'image qu'on projette, l'ascendant, et l'objectif qu'on vise. Donc, les deux mixtent leur talent pour en augmenter la portée et l'incidence et la puissance, la densité, en quelque sorte. Et en général, ceux qui ont le même signe solaire que l'ascendant sont des profils qui ont peut-être, peut-être, un peu plus que les autres, la capacité d'avoir davantage de libre arbitre sur leur destin, parce qu'on peut essayer d'en définir comme une coloration un poil plus volontaire que la moyenne. Donc, je considère que c'est un bon indice, c'est une belle position, un soleil, sur l'ascendant. Voilà. Donc, si on vous pose la question, ça donne des tempéraments plus forts, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est mieux qu'en maison douce juste avant, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon, tout ça est très positif. Allez, je voudrais appareil pour entre deux signes. Là, on a l'occasion d'en parler. Les choses me viennent comme ça, en fait, c'est tout bête. Le naître entre deux signes. Là, on a le cas de figure, comme c'est le cas tous les mois. Le soleil va quitter, je vous ai dit, la balance pour entrer en scorpion. Elle va quitter la balance pour entrer en scorpion. C'était dans la nuit de mardi à mercredi, 0h16. Oui, on changera l'heure d'été à la fin du mois, donc on est encore en heure d'été. Donc, 0h16, le 23, en fait, en réalité. Donc, au milieu de la nuit, le soleil se change de signe. Ceux qui sont nés entre deux signes, et on est nombreux à être nés. Moi, je suis le premier à être né entre deux signes. Je suis né entre la Vierge et la Balance. Beaucoup sont nés entre deux signes. Donc, on prend la double couleur, la double casquette, la double tendance. Alors, de toute évidence, il y a des ciels individuels dans lesquels vous aurez plus de planètes qui vont aspirer d'un côté ou de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, si vous êtes Gémeaux et que vous êtes à la limite du Cancer ou Cancer à la limite du Lion, il y a fréquemment Mercure-Vénus qui ne sont pas loin. 28 degrés maxima pour Mercure, 48 degrés pour Vénus. Donc, ils sont dans la zone. Ça peut colorer, tirer un peu plus d'un côté comme de l'autre. Après, c'est de l'individuel. Mais dans tous les cas, retenons que lorsqu'on est entre deux signes, on se laisse imprégner de la double couleur. Imprégner de la double couleur. On va être toujours un peu des deux. Donc, on peut, on me demande, par exemple, assez souvent, et si je suis né, par exemple, le 23 octobre, telle année, à telle heure, où était le soleil, je peux donner l'indication solaire. Je vous dirais, vous êtes plutôt balance ou plutôt scorpion, mais gardez en tête qu'au niveau de l'impact, le mixte sera toujours de mise. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Puis, je vais terminer par des petites citations que j'aime tant, que vous me faites parvenir avec amour et qui me font tellement plaisir. La première, de Kenny, au sujet, c'est Charlie Chaplin qui écrivait ça. « Tu sais vivre quand ? Dans ce monde sans amour, tu sais encore aimer. » Je l'adore, celle-là. « Tu sais vivre quand ? Dans ce monde sans amour, tu sais encore aimer. » Charlie Chaplin. Une autre, de l'Orly. « La vie est un écho. Ce que tu envoies revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. » C'est belle, celle-là. Merci, l'Orly. Et enfin, une dernière, de Bernard, qui nous cite le Daï-Lama. « Il n'y a pas de mauvaise étoile. Tout dépend de la façon dont vous regardez le ciel. » Ça, ça me fait tellement écho, celle-là. « Il n'y a pas de mauvaise étoile. Tout dépend de la façon dont vous regardez le ciel. » C'est bien dit, ça aussi. Merci beaucoup pour tout, pour vos messages, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, vos citations, qui me font super plaisir, encore une fois, que je traduis dans l'ambiance de ce que je peux vous partager. À très vite. À la semaine prochaine. Merci. Merci.